Bonjour, bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs. Vous êtes, eh bien, au Nuit de la Lecture, vous êtes en train de regarder la page Facebook de la Capso et pour cette émission, je suis ravi d'accueillir Madame Merchier. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est effectivement la cinquième édition de la Nuit de la Lecture. Oui, avec un. Et pour cette occasion, eh bien, c'est le bleu qui est à l'honneur. Alors, une Nuit de la Lecture qui est un petit peu particulière, Madame Merchier, parce qu'elle se passe la journée, mais si on était en Antarctique, vous voyez, le soleil ne brille que de 11h à 14h. Donc, on peut dire que le Nord, c'est vraiment le Nord aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça. Et de toute façon, en cette période de grosses difficultés sanitaires, il nous faut impérativement faire preuve d'imaginaire. Donc, on imaginera qu'on est la nuit, même si on n'est pas la nuit. Alors, donc, c'est une habitude, c'est de faire chaque année. La BAPSO prend en charge chaque année cette Nuit de la Lecture. C'est un temps fort. C'est un des temps forts avec déjà les habitués, évidemment, toutes les générations qui peuvent participer et aussi étendre cette Nuit de la Lecture au moins pour nous à tout le territoire de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Parce que c'est une volonté de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer d'offrir la culture au plus grand nombre. Alors, je sais, Madame Merchier, qu'en discuttant hors antenne, vous êtes également maire d'Ecque. Et je sais que vous êtes attaché au fait qu'effectivement, cette culture soit présente dans tous les recoins, j'ai envie de dire, du territoire de Saint-Omer, du pays de Saint-Omer, qui est quand même assez large. Le territoire, oui, il y a 53 communes. Je pense qu'il y a, je n'ose pas tromper, à peu près une cinquantaine de kilomètres d'un bord à l'autre, d'une frontière à l'autre, si on veut, de Zouaf, à l'air. Enfin, les autres, encore plus loin, diront, je ne connais pas mon territoire, mais on est quand même 53. Et comment vous dire, il est certain que les liens doivent se faire par la culture, mais nous avons une offre très variée, mais c'est à nous aussi de la faire connaître. Donc, certes, ils peuvent venir à la Babso, au conservatoire, à la chapelle des Jésuites, parce que nous avons beaucoup de sites, où on a un café dans tous ces endroits. Je vais parler aussi de l'area, d'air sur la liste, mais nous aussi, nous devons aller vers eux. Nous devons décentraliser, délocaliser, aller vers la culture hors les murs. Et là, aujourd'hui, il y a dans les murs, puisqu'il y a des ateliers, et pour le distanciel, eh bien, il y a l'informatique qui nous aide. L'informatique qui, aujourd'hui, nous aide bien, effectivement, et le numérique qui permet de garder ce lien. Aujourd'hui, donc, un certain nombre d'ateliers et beaucoup d'événements vont être rediffusés sur cette page. Et effectivement, on reviendra sur quelques-uns de ces ateliers tout à l'heure. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, ce qui vous tient à cœur, c'est, je pense, cette diversité de produits culturels, aujourd'hui, qu'on propose sur ce territoire. Aujourd'hui, c'est la fête du livre. Aujourd'hui, on en a bien besoin de rêver à travers le livre ? Oui, le livre, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ça permet de soigner l'esprit, parce qu'on est dans une période où on pense tous à ne pas être malade, et c'est tout à fait normal, on préserve son corps et on commence à perdre un peu le moral, parce qu'on n'a pas trop de visibilité sur la fin de cette période difficile. Mais au travers de la lecture, on peut voyager, au travers de la lecture, on peut penser, on a des échanges, on vit d'autres vies. Enfin, vous voyez, je pense que c'est vraiment une ouverture sur le monde, aussi bien géographiquement que dans la diversité sociale, sociétale. Et ça nous ouvre des tas d'horizons, la lecture. C'est aussi, c'est assez facilement à la portée de tous, puisque là, on est dans la gratuité, par exemple, en ce qui concerne les médiathèques, avec un grand nombre d'adhérents. Alors, je crois que c'est 9000 et quelques adhérents pour la BAPSO. Et dans les campagnes, je sais que, par exemple, dans ma commune, il y en a presque 600, alors qu'il y a 2200 habitants. Alors, cette gratuité est assez récente dans la politique culturelle, le fait de vouloir rendre accessible. Oui, ça a été voté il y a deux ans, je pense. Il faudrait vérifier ça, il faudra peut-être... Il y a quelques années. Il y a quelques années. Mais c'est assez récent. Mais c'est assez récent. Mais nous, nous sommes arrivés avec la gratuité. La morine, c'était gratuit. D'autres, ça ne l'était pas. Mais enfin, la politique est homogénéisée. Donc, c'est gratuit pour tous. Effectivement. Alors, on est aujourd'hui dans cette démarche encore, d'offrir à tous des produits culturels. Et il y aura un certain nombre de rendez-vous très intéressants, j'ai envie de dire, tout au long de cet après-midi. Et notamment, quelques ateliers qui ont attiré votre attention. Je pense, notamment, ceux qui mettent en relation la BAPSO, la bibliothèque d'agglomération du Puy-de-Saint-Omer, avec ses partenaires, notamment le conservatoire. C'est ça. J'ai remarqué, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est justement ce brassage des types de cultures et des nouveaux partenaires. Nous avons un nouveau directeur, par exemple, au conservatoire, qui a fait connaissance avec notre nouveau directeur. On est dans la période des nouveaux directeurs. Alors, Fabien Laforge, qu'on peut nommer. Voilà. Et donc, M. Vincent Martinez a vu avec M. Fabien Laforge et a organisé un concert de blues. Voilà, effectivement. Alors, ce concert de blues se fera à la salle patrimoniale. Alors, je ne vous parle pas de la beauté, de la salle patrimoniale, de 17h à 17h30. Il est prudent de réserver. Mais on abordera différents genres, du blues, du jazz. Enfin, je pense que c'est avec le département des musiques actuelles et du jazz. Donc, c'est quand même... Et cet événement sera retransmis. Pour membres de jeunes aussi. Toutes les générations, mais les jeunes, je pense aussi. Donc, effectivement, c'est un événement qui sera organisé sur place dans la salle patrimoniale. Oui, mais retransmis. Et retransmis également sur Facebook en direct à 17h, entre 17h et 17h30. Et bien sûr, on peut y revenir en replay, j'imagine, qu'on peut toujours y revenir. Absolument, absolument. C'est ça aussi l'intérêt. Si on a travaillé, si on n'était pas libre, eh bien, on peut toujours venir écouter et voir ce qui s'est passé. Alors, la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer n'a pas lésiné sur les efforts qu'elle a pu engager sur les outils numériques qui vont être à disposition et qui ont été mis en œuvre aujourd'hui. Les outils numériques, c'est aussi l'occasion de tisser du lien entre les différentes médiathèques. Il y a aujourd'hui un réel outil qui permet aux bibliothèques de travailler ensemble. C'est ça. Est-ce qu'on peut en parler ? Les responsables, les bénévoles, les responsables de bibliothèques sont intervenus. On fait des lectures, je pense, pour les jeunes. Absolument. Et donc, il y aura moyen. Alors, je ne sais pas à quelle heure c'est ça, par contre. Alors, les lectures arrivent, par exemple, à 14h30, entre 14h30 et 16h, à l'heure bleue, avec des histoires pour les enfants. Oui, alors, chacun pourra reconnaître sa, je ne vais pas dire sa bibliothécaire, enfin, la personne qu'elle croise, la bénévole, moi, je sais qu'avec, nous avons Marie-Claude qui a fait un effort, parce qu'elle est assez réservée, pour enregistrer et participer à l'émission, etc. Participer à cette vidéo. Mon rêve secret, c'est qu'il n'y ait plus de Covid et qu'un jour, toutes les bibliothèques, les médiathèques soient allumées la nuit et qu'on puisse faire un circuit, vous voyez. On le souhaite tous, effectivement. Même en lien avec le pays d'art et l'histoire, enfin, on peut tout imaginer. On le souhaite tous que cette période vienne s'arrêter. Si tout le monde est sérieux, on aura des jours meilleurs, fatalement. Effectivement. Les bibliothèques, c'est un réseau de 28 bibliothèques qui sont différentes, quand même, les unes des autres. Alors, on peut faire de la bibliothèque un tiers lieu, c'est-à-dire un endroit où on puisse se retrouver. Ça n'est pas forcément un endroit, bien sûr, on y emprunte un livre, on y emprunte aussi un peu moins maintenant, parce qu'il y a des clés USB, il y a tout ce qu'on veut, mais il y avait aussi avant des emprunts de CD. Mais c'est un lieu de rencontre. Parfois, la bibliothèque est ouverte à la même heure qu'il y a en face un cours de danse. Il y a des parents qui viennent, qui attendent leur enfant, qui prennent un... Moi, j'ai... Enfin, on a institué la cafetière, la théière, et comme ça, on a des temps d'échange. C'est un lieu de passage, un lieu de rencontre. C'est un lieu de passage. Il faut que ce soit un endroit où on ne craigne pas d'entrer. Et même si on n'est pas un grand lecteur, on commence par un magazine, et on sort avec un livre, et ensuite, on peut imaginer, et on imaginera ce qu'on va le faire dès qu'on peut, des ateliers de lecture, des échanges. Effectivement. Alors aujourd'hui, effectivement, les bibliothèques sont encore ouvertes à l'heure où on fait cette émission. On peut le rappeler, tout en préservant, j'ai envie de dire, les garanties sanitaires. Alors les garanties sanitaires, bien sûr, et sinon, ce n'est pas possible. Mais les bibliothèques, ce sont les endroits qui sont restés les plus ouverts dans cette période difficile. Et je crois qu'on s'est aperçus à la faveur de ça, que les gens sont heureux et viennent de plus en plus chercher des livres. Je pense que ça les a sauvés d'une certaine solitude, d'un certain isolement, parce qu'il y a des tranches d'âge quand même où on a très peu de contacts si on ne va pas au travail. Et donc, le travail que vous menez en tant que vice-présidente chargée en charge de la culture, c'est effectivement de préserver cette offre et de la diversifier. Oui, c'est de la préserver, de la diversifier. Et alors, mon vœu le plus cher, c'est de faire comprendre à tous les élus le bien fondé, justement, de ces choses et le prix de cette culture, c'est ce qui va sauver. Vous pouvez, je suis persuadée que c'est ce qui aidera. De toute façon, on a réouvert quand même les librairies. Parfois, vous allez à la librairie, vous rencontrez d'autres lecteurs. Vous allez toujours avec les distances, mais je pense qu'on peut échanger sur un livre qu'on a lu. Pour moi, c'est fondamental. Alors, les bibliothèques innovent dans ce cadre-là en proposant leurs livres à travers un drive. Par exemple, à Saint-Omer, il y a la possibilité de réserver et d'aller chercher ces livres. Nous, c'est ce qui s'est passé aussi dans les campagnes aussi. Donc là, il y a eu un formidable élan, j'ai envie de dire, d'innovation pour garder ce lien. Il faut absolument inventer. Il faut, de toute façon, certaines choses, à mon avis, resteront dans la période post-Covid. Parce qu'on se sera aperçu qu'il y a des besoins. Alors, prendre le drive, pourquoi pas ? Oui, la réservation en ligne, toutes ces choses. Donc, on vous renvoie effectivement sur le site Internet pour de plus amples explications. Celui de la bibliothèque, de la comménération, depuis Saint-Omer. Alors, on n'a pas parlé des scolaires, mais nos bibliothèques, c'est pour les habitants. Mais les habitants, et y compris tous les scolaires, c'est très important aussi, dans les campagnes, pour l'accompagnement des écoles maternelles et des écoles élémentaires. Et même quand il y a des accueils de loisirs, elles ouvrent, et on peut y organiser, l'accueil d'un écrivain, un petit concert, une petite... On a fait... Beaucoup des conteuses sont venues, vous voyez ça. Et ça, ça reprendra un jour, j'espère. Alors, cette année, effectivement, beaucoup de choses se font en virtuel ou en digital, on peut le dire ainsi. Et notamment, le point d'orgue, un peu de cette journée actuellement, c'est à 18h, avec une rencontre du directeur de la course du Vendée Globe, c'est Denis Oro, qui viendra nous raconter ses péripéties. Et c'est un moment fort, en fait, aujourd'hui, avec cette couleur bleue qui est dominante, bien sûr, le bleu de la mer. Le bleu de la mer, il y a aussi le bleu de l'eau, mais le bleu de la mer. Bon, après, moi, je pense que ça va faire rêver tout le monde, cette conférence sur le Vendée Globe. Et puis, ça montre aussi qu'ici, certes, on est dans le patrimoine, mais on est aussi dans la vie actuelle. On est tourné aussi vers le scientifique, vers les expériences actuelles. On n'est pas que dans un passé, dans une... Vous voyez, il faut aller dans la prise du temps, il faut aller d'un bout à l'autre. Ce sera l'occasion. On est tourné vers l'avenir en étant ancré dans un passé très ancien. On peut rappeler à ce sujet l'atelier de réalité virtuelle qui sera mené en partenariat avec la station, qui aura lieu à 17h, des 17h à 17h30, sur notre chaîne. On n'a pas parlé non plus d'un autre, parce que j'aurais voulu mettre l'accent sur l'eau, c'est-à-dire le côté environnemental, parce qu'on a parlé science, on a parlé Vendée Globe, on a parlé de... Mais il y a aussi l'eau, notre futur, dépend du sien. Donc avec le documentaire de Martin Peterhoff et de Nicolas Rochasse. C'est un très beau travail qui a été fait par eux deux, Nicolas Rochasse et Martin Peterhoff. Et je pense que nous devons prendre conscience du problème, du souci qu'on a avec l'eau. Et en regardant, ça va jusqu'au marée, au domarois. Alors leur documentaire est totalement fabuleux, effectivement, qui a été tourné au Sénégal. Et on voit ce village qui a pris vraiment à bras-le-corps cette problématique de l'eau. Et au final, ça nous fait réfléchir à nous-mêmes, en tant qu'Européens, sur cette bonne gestion. Ça veut bien dire que c'est une culture tournée vers l'avenir, au travers de notre quotidien. Eh bien, Madame Merchier, je vous remercie d'avoir inauguré cet après-midi avec une première émission. C'est une grande responsabilité, mais vous savez qu'ici, moi, je fais confiance aux partenaires. Il y a une équipe, on ne l'a pas si dit, autour des directeurs. Il y a une équipe qui travaille beaucoup. Absolument. De la même manière que dans les communes. Et dans les communes, il ne faut pas oublier de remercier tous les bénévoles. Parce que sans les bénévoles et sans les employés communaux, qui n'ont pas souvent des temps pleins, eh bien, on ne pourrait rien faire. Et ici aussi, on a des gens, à côté des richesses patrimoniales, on a des gens qui aussi sont très riches et qui nous aident beaucoup, nous, dans les campagnes. Absolument. Et merci. Oui, on leur rend hommage à travers cette interview. Merci, Madame Merchier. J'étais ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à tous nos auditeurs sur notre page Facebook pour apprécier la diversité culturelle lors de cette nuit de la lecture. Et à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada